Si t'es lassé que t'aspires à être solide, solide comme solide Mike, vous allez certainement me voir dans le prochain Batman, dans le rôle de Bruce Wayne. Et aujourd'hui je vous présente ma petite Batcave, ou solide cave, de 18 mètres carrés. Fini pour les présentations les amis, bienvenue dans mon home gym, donc ma salle de musculation personnelle. Et je vais vous la présenter sans plus tarder. Donc à la base j'ai fait cette salle pour faire du coaching personnel, il faut savoir que dans la vraie vie je suis coach sportif. J'espère quand même que ça s'est vu à travers de mes vidéos. Donc faire venir les coachings chez moi, ils s'entraînent et puis ils repartent, tout simplement. C'est la bonne planque, c'est une bonne idée, vous ne trouvez pas, c'est un bon investissement. Bon, c'est pas vraiment chez moi, j'habite encore chez mon daron, c'est chez mon père. A la base il faut savoir que c'était un garage pour garer les voitures, sauf qu'on rentrait jamais la voiture à l'intérieur. Donc ça servait à rien. Et en plus de ça mon père il avait mis un banc de développé coucher, et il était bancal, il était pas bien et tout. Donc j'ai dit, papa, tu me laisses faire une salle de musculation bien propre. Alors, il m'a dit, fais ce que tu veux mon fils, fais ce que tu veux. J'ai dit, c'est bon. J'ai fait venir deux maçons, ils m'ont tout refait la pièce. Donc ils ont enlevé la porte de garage. Rien que la porte de garage et mettre une baie vitrée à la place, ça m'a coûté 1700 euros. Voilà, c'est juste question d'esthétique, c'est plus beau. Et puis en plus ça gênait les membranes en fer pour la porte coulissante du garage. Ça gênait, ça prenait de l'espace pour rien. Ensuite, pour ce qui est de la maçonnerie, électricité, etc., ça m'a coûté 2000 euros de main-d'oeuvre. Ça se chiffre assez vite quand même. Et à peu près 1000 euros de matériel. Alors on va rendir à 1000 pour que ça fasse 5000 pour tout ce qui est le sol, les murs, la lumière. Ensuite, vous avez les miroirs là. Ça, les miroirs, c'est moi qui les ai fixés. Et vous allez comprendre aussi pourquoi il y a des taches partout sur les murs. C'est parce qu'en fait, je croyais que je pouvais effacer le crayon qu'il y a eu. Donc je faisais mes traçages, tout content, pour mettre les miroirs bien droits, etc. Et après, quand j'ai voulu effacer, regardez, une trace d'éponge, ça me dégoûte. Mais bon, c'est pas grave. Ça rend pas la salle moins fonctionnelle. On s'en fout, c'est que de l'esthétique. Donc comment j'ai fait pour payer tout ça ? Il faut savoir que ça s'est pas fait cash, d'accord ? Ça m'a mis trois ans pour faire ma salle complète. Voilà, trois ans d'économie que j'ai fait au fur et à mesure. J'ai pas acheté tout le matériel d'un coup. Je l'ai mis direct dans la salle. Ça s'est fait petit à petit. Donc il faut savoir qu'à l'époque, quand j'ai eu l'idée de faire ma salle de coaching, j'étais en apprentissage. J'étais payé 700 euros par mois pour 35 heures. Je vous laisse faire les calculs, combien ça fait de l'heure ? Mais j'avais fait un calcul et c'était vraiment ridicule. Je donnais des cours de fitness, je donnais des conseils de musculation, je faisais des programmes gratuitement. Et à la fin du mois, le patron, il me versait 700 euros. J'étais très content à l'époque. J'avais 20 ans et j'avais jamais eu de salaire encore dans ma vie. Donc pour moi, c'était énorme. Bon, à l'heure actuelle, je trouve que c'est un peu sous-payé pour le travail que je faisais. Mais voilà, ça m'a permis de me former et j'ai investi dans les bonnes choses qui me permettent aujourd'hui d'être bien. Donc là, si j'ai un conseil à te donner et toi qui regardes cette vidéo, c'est d'investir dans quelque chose qui sera rentable pour toi dans l'avenir. Pour moi, ma salle de sport, c'est la chose la plus rentable que j'ai pu faire dans ma vie. Le meilleur investissement que j'ai pu faire, c'est ma salle de sport. Parce que dans un premier temps, elle m'a permis d'être une salle de coaching pour recevoir les gens et pouvoir coacher carrément de chez moi. Et de deux, maintenant, ça me sert de lieu de tournage pour YouTube. Je fais encore du coaching personnalisé. Ça, ça se passe sur Instagram. Si vous voulez acheter un programme, vous m'envoyez un DM, il n'y a pas de problème. Bon, allez, je vous emmène avec moi. Je vais vous montrer tout le matériel maintenant. Donc là, je suis accoudé sur une box jump. Ça, c'est un matériel d'extérieur. Parce qu'il faut savoir que je faisais aussi des circuits à l'extérieur à l'époque. Et je pense que c'est une bonne idée si je faisais maintenant des circuits à l'extérieur avec les abonnés. Je lancerais l'annonce sur Instagram. On ne sait jamais rajouter moi. Peut-être un jour, je fais un circuit d'extérieur sur Marseille, les Bouches-du-Rhône. On faisait des circuits dans les parcs. Et on a investi à peu près 500 euros de matériel pour pouvoir faire des grands circuits. Et puis, on recevait 30, 40, 50 personnes payées à peu près 15 euros de l'heure. Ça dépendait. Des fois, on faisait des buffets. Donc, c'était un peu plus cher. Tout le monde passait un bon moment. Donc, si ça vous intéresse, pourquoi pas ? Dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je refasse des circuits à l'extérieur. Ça vous permettrait de me rencontrer en même temps de faire un peu de sport. Et voilà quoi. Donc, le matériel d'extérieur, on le met de côté. Ça ne concerne pas le home gym de toute façon. Je vais vous parler de cette machine dont je suis très, 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 très fier. Regardez bien. Ah, ça, c'est ma serviette. Et ça, c'est la serviette de Magadji. Bon, les amis, pourquoi je suis fier de cette machine ? Regardez, je suis dans une position très étrange, mais ce n'est pas grave. On voit bien le triceps. Pourquoi je suis fier de cette machine ? Parce qu'en fait, c'est une très vieille machine qui fait leg extension et leg curl. Vous savez, pour travailler l'avant de cuisse en leg extension et l'arrière de cuisse en leg curl. À plier comme ça, tu t'allonges, tu bombes les fesses et tu soulèves pour ton leg curl. C'est des machines qui ne se font plus. D'accord ? Si vous prenez des machines neuves, ça n'existe pas qu'ils fassent deux choses à la fois. Maintenant, c'est soit un leg curl, soit un leg extension. Et celle-là permet de faire les deux avec 100 kg de fente. Donc, tu peux y aller. Putain, c'est du lourd. Je suis fier de cette machine parce que je l'ai achetée à une vieille salle qui est fermée. Ils me l'ont vendue pour 150 euros. Et ensuite, j'ai dû la rénover pour à peu près 50 euros. Je vous explique. Elle était rouillée. Donc, j'ai dû la poncer. Je l'ai bien poncée, etc. Ensuite, je l'ai peinte en gris. Là, il y avait une corde à sauter. Donc, je l'ai enlevé. Il m'a dit, le mec, t'inquiète, ça tient. Il y a des mecs qui soulèvent tous les poids avec la corde à sauter, ça tient. Je dis, bon, quand même, je ne vais pas prendre de risque. Je vais acheter une corde. Ça ne coûte pas cher à Castorama ou à Leroy Merlin. J'ai acheté ça et je l'ai remplacée tout simplement. Voilà. Donc, cette machine, en fait, je l'ai rénovée vraiment avec mon âme. T'as vu, j'étais jeune, j'avais 20 ans, j'avais faim de bif et de réussite. Et seul, je dis à mon père, papa, ne m'aide pas. Papa, laisse-moi tout seul, je dois le faire tout seul. Et seul, avec mon pognon et ma hargne, je l'ai tout rénové. Quittez, comme je suis fier de cette machine. Bref, allez, on y va. Je vous présente mes Power Blocks. C'est en fait des haltères réglables. Pourquoi avoir choisi ces haltères ? Parce que ça ne prend pas beaucoup de place. Et en plus de ça, tu peux toujours les faire évoluer. C'est-à-dire qu'à la base, ce sont des haltères qui vont jusqu'à 20 kilos à peu près. D'accord ? Ça coûte 400 euros. À l'époque, ça coûtait 400 euros. Ça ne prend pas beaucoup de place. Et c'est beaucoup moins cher que d'acheter un rack. Acheter un rack à haltères qui monte jusqu'à 20 kilos, ça coûte à peu près 1000 euros. Et ensuite, tu peux acheter des sets qui te permettent d'augmenter encore la charge. Donc là, j'ai des haltères niveau 2 qui me permettent de monter jusqu'à 41 kilos et de descendre jusqu'à 4 kilos. Sachant que tu peux graduer les haltères. Regardez. Donc là, j'ai 4 kilos. D'accord ? Si je fais ça, open the door, j'enlève 1 kilo. Hop ! On est à 3 kilos. Ouais, c'est ça. Et là, ça fait 2 kilos. Tu vois ? Et si je le mets au premier rack, je suis à 9. Si je mets le deuxième, je peux monter à 13,5, etc., etc., etc. Bref, tu as compris. Tu es de 4 jusqu'à 41 kilos. Et en tout, le 7 pour monter jusqu'à 41 kilos, ça fait 750 euros. Bon, et musculairement, je n'ai pas besoin de vous présenter les haltères. Vous savez à quoi ça sert. Vous pouvez faire les biceps, les pecs pourvu que vous avez un banc. Les jambes en faisant des fentes, des squats avec sumo, avec les bras en bas. Il n'y a pas un million de trucs à faire qu'ils altèrent. C'est très rentable, ça. Très rentable, si vous voulez, un home gym. Le rameur, c'est un concept 2. Je suis fier aussi de cette obtention, de cette acquisition. Parce qu'en fait, c'est un vieux rameur qui appartenait à la salle où je travaillais en tant que coach fitness. À l'époque, je faisais danser les vieilles sur un step et que je faisais des tours sur moi-même pour les faire rigoler. Vous voyez que ça comme Deadpool, d'accord ? Je suis Deadpool. Je ne suis pas une folle. Je suis Deadpool, d'accord ? Voilà. Deadpool, il fait la folle. Bon, à côté, il tue des gens, donc ça le rend badass, t'as vu ? Bref, c'est bon. On ne va pas parler plus longtemps. Il y a GTO aussi qui est un méchant ce gag. Ça ne nous empêche pas de penser qu'il est badass. Au quotidien, ce rameur, je l'ai bien négocié au maximum, t'as vu ? Ils allaient le jeter. Ils venaient de recevoir plein de rameurs, etc. J'ai dit à ceux qui m'embauchaient, est-ce que vous le vendez du coup ce rameur ? Ouais, il fait une proposition. Je dis, ce que je vous propose, c'est que je travaille gratuitement tant d'heures et vous me le passez. Ils ont dit, ok. Au final, j'ai travaillé pour 200 euros et j'ai obtenu mon rameur. Ce n'est pas beau la vie ? 200 euros, un Concept 2, ça coûte 1200 euros neuf. Bon, il est vieux, t'as vu, mais ça tient, ça tient longtemps, longtemps. Il va tenir encore longtemps. Je n'ai même pas eu besoin de changer de pièce parce qu'en plus, il était bien entretenu. Là où je travaille, ils entretiennent bien les machines. Donc franchement, j'ai fait une bonne affaire, très bonne affaire. Les arabes en négocient bien. Pour moi, le rameur, c'est vraiment l'appareil cardio ultime pour s'échauffer, bien se dépenser. Il faut savoir que c'est l'appareil cardio qui nécessite la contraction de plus de fibres musculaires en même temps et qui donc élimine pas mal, pas mal du tout. Que tu fasses le dos, les pecs, les jambes, les épaules, tout ce que tu veux, c'est très bien de s'échauffer avec ça. Bon, le tableau, ça m'a coûté 60 euros. Je l'ai fixé avec des bandes double adhésives. Vous savez, c'est pour noter un petit peu ce qu'on va faire dans la séance, quand il y a un coaching, etc. Là, les miroirs que j'ai fixés tout seul, comme un grand, mais que j'ai taché tout mon mur, ça m'a coûté environ 150 euros. Les deux miroirs faits sur mesure sur un site internet qui s'appelait vitrine.com, je crois. Je ne sais plus, ça fait tellement longtemps. Et on continue donc avec cette grosse machine-là. Je vais vous la présenter de la suite. Donc la machine Eubozen, c'est une machine à poulies avec 6 points de tirage. Milieu, en bas, en haut. Ce qui permet de faire un milliard de choses. Je vais vous filmer le plan, comme ça vous regardez. Donc voilà, si vous voulez travailler les pecs, le dos, tous les exercices de tirage, vous connaissez. Les triceps, un million de trucs, la corde. Bon, après ça, ce n'était pas fourni avec. Il a fallu que j'achète des matériaux supplémentaires. Ça monte jusqu'à 70 kilos maximum. Mais c'est largement suffisant si vous voulez travailler. Franchement, regardez, 8 ans de musculation, 78 kilos, c'est cos. Et je m'en sors très bien. J'arrive à m'entraîner parfaitement avec. Là, vous avez des barres que j'ai achetées en supplément. Donc une barre avec les poignets marteaux. J'aime bien pour travailler les grands dorsaux. Ici, une ceinture de leste pour tractionner. Que ça soit un peu plus lourd si je veux travailler de la force. Un harnais de tête pour muscler le cou. Parce qu'il faut savoir que je muscler le cou. Même si j'ai un cou fait, mon pote, sache qu'au début, il n'était pas aussi gros. Arrêtez de m'insulter. Et là, vous avez une barre pour les biceps. La machine, elle coûte 1700 euros. Et le matériel en plus, ça a dû monter jusqu'à 200 euros, si je ne dis pas de bêtises. On va faire le calcul. La cage à squat. C'est une cage à squat body solide. C'est un des premiers prix, je crois, en semi-professionnel. Elle coûte 800 euros. Une cage à squat, ce qui est bien, c'est que c'est réglable. C'est-à-dire que tu peux faire des squats, comme son nom l'indique. Mais tu peux aussi faire du développé couché pourvu que tu es un banc. Donc du développé couché, tu peux aussi faire du rowing. Quand je vais faire du rowing, je mets ma barre là. Je la soulève, je me penche. Tu vois, vraiment la cage à squat, c'est vraiment utile pour maintenir une barre olympique. Petite anecdote, vous voyez le trou là dans le mur, blanc là ? Ça, c'est junkie, il s'était pendu. Il s'était pendu à la barre de squat à 60 kilos et il se balançait. Au bout d'un moment, la cage, elle a commencé à basculer comme ça et il restait accroché. Moi, j'ai cavalé. Je me suis pris la barre dans la hanche, je me suis fait un gros trou dans la hanche. Et en même temps, ça fait un trou dans le mur avec le pied là, là-bas au fond. Aussi, le banc, il faut savoir qu'il a été fourni avec la machine E-Bosen, donc il est compris dans les 1700 euros. Il a plusieurs points d'inclinaison, deux points et on peut le mettre super droit. Donc on a plusieurs inclinaisons, on peut faire le développé militaire, on peut tout faire. Un banc, une cage à squat, une barre olympique, c'est le top du top, vraiment. Et je conseille vraiment d'avoir une barre olympique parce que les accidents arrivent très vite. Avec une barre simple, sachez qu'à peine tu mets 10 kilos d'un côté, ça peut se renverser, ça peut ouvrir la tête du gamin qui est à côté, qui s'amuse dans la salle de muscu. Donc faites attention à ça, ce n'est pas anodin, vraiment. Je suis trop sérieux dans cette vidéo là. Je suis en train de présenter comme si je vendais un service. Non, c'est fermé maintenant. Coronavirus, je n'ai pas envie que vous me ramenez le corona chez moi. La barre olympique, pourvu que vous ayez la cage à squat avec le banc, vous pouvez travailler les pecs, tout, tout, tout. Vous avez une barre qui pèse 22,5 kg. Ne vous demandez pas pourquoi elle pèse 22,5 kg. Je crois que c'est parce qu'on est dans la salle du temps, la gravité est augmentée ici, ce n'est pas possible. On se croirait dans DBZ, merde. Là, vous avez des poids qui peuvent faire monter la barre jusqu'à 150 kg. Le tout m'a coûté 400 euros. Donc, barre plus fonte. Ça coûte, ça coûte. C'est un investissement, c'est un investissement comme un autre. À partir du moment où on prend ça comme un investissement et non seulement comme du loisir, on a moins de mal à jeter l'argent dedans. Donc là, on a un poste à gypse. Je l'appelle poste à gypse parce que je ne m'en sers que pour faire les gypse. Et de temps en temps, je travaille mon psoas. Je pense que le psoas, c'est important parce que c'est le muscle fléchisseur de hanche. C'est important parce que pour les genoux, j'avoue, je l'ai acheté pour faire plaisir à mon père parce qu'il croit qu'en levant les jambes comme ça, il va réussir à faire perdre le gras en bas des abdos. Mais je lui ai dit mille fois, c'est la bouffe, papa. Si tu manges du chocolat, après manger à chaque fois un carreau, deux carreaux, trois carreaux, il me dit ouais, mais le chocolat, c'est le seul truc qui me fait plaisir dans cette foutue vie. Bon, alors je lui dis bon, ça va, papa, mange du chocolat, c'est pas grave. Il continue de faire les abdos comme ça. Cette machine, elle coûte 200 euros. Il me reste le dernier, celui que vous attendiez tous, le Bob. Chauffement terminé. Le Bob, c'est celui qui vous intéresse le plus. En général, vous me demandez tous où est-ce que j'ai eu mon Bob, etc. Écoute, on s'est rencontrés dans un restaurant, il est venu chez moi. Je rigole, je rigole, c'est N'Gaddy qui regarde, je suis pas homo. Donc, quel fameux ce Bob, où est-ce que je l'ai acheté sur Amazon ? Combien ? Ça coûte 600 euros. Alors, certes, je m'amuse beaucoup avec, mais il faut savoir que c'est un investissement. D'accord ? Quand tu arrives dans une salle et que tu as un Bob à disposition, le mec qui se fait coacher, il est content. Il dit, je vais pouvoir faire du cardio boxe, je vais pouvoir m'entraîner à boxer contre le Bob. Je vais pouvoir me défouler, j'ai le rameur, j'ai ci, j'ai ça. Au plus, il y a du matériel dans une salle de coaching, et au plus, ça donne aux gens envie de prendre en tant que coach. C'est un argument de vente supplémentaire. Mais je ne vous cache pas, quand même, que c'est une sacrée attraction, ne serait-ce que pour se défouler. Et qu'est-ce que c'est jouissif ? Ça aurait sauvé les murs de ma chambre, à l'époque. J'imagine, quand je perdais à Dofus en PVP, que ça m'énervait. J'aurais pu arriver devant et dire, c'est toi qui m'as un gros, qui m'a fait descendre grade 6. J'avais un grade 7, j'avais les ailes d'ange énormes. Et à cause de toi, je suis redescendu. Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu m'as baisé avec tes pièges ? J'avais un arcachon pour contrer les srams, ne vous inquiétez pas. Bon, bref, ça, c'est Dofus, ça n'a rien à voir. Et il y en a très peu qui vont comprendre le délire. En gros, je jouais au jeu et même au RPG. Et quand j'avais les nerfs, je frappais dans le mur, le placo. Je faisais des trous énormes. Quand j'ai refait ma chambre tout entièrement, ça, c'est les erreurs de l'adolescence. J'ai refait ma chambre pour YouTube, d'ailleurs, parce qu'elle était éclatée, ma chambre. J'ai tout repeint, j'ai tout colmaté. Quand j'ai colmaté les trous dans les murs, je dis, ah ouais, si je savais que c'était aussi dur de colmater, je me serais contenu, j'aurais contenu ma rage. Bon, je me pose un peu et je vais vous raconter un petit peu mes projets. Il faut savoir que la salle fait 18 mètres carrés et je souhaite l'agrandir sur 36 mètres carrés. Déjà de une pour ajouter un petit peu du matériel, mettre un tapis de course, mettre une presse à cuisse aussi, pour pouvoir travailler les mollets, tu sais. Tu mets les pieds en bas de la plaque et tu fais ça. Il y a ça. Et aussi, j'aimerais faire un étage dans lequel je mettrais une cage de MMA. Une cage de MMA chez soi, imagine. En été, tu fais venir tes collègues, avec petit barbecue à la viande de blanche. Les gars, on met les gants, les casques, on monte en haut. Allez, c'est parti. Ça commence à filmer. Ça serait la folie. Ça serait un truc de dingue. Donc, c'est carrément faisable. Ça va coûter cher. Ça va demander du temps pour investir et économiser, mettre de côté. Mais c'est faisable. Donc, pourquoi pas ? Je vais commencer à économiser et je vais, mon prochain objectif, c'est de faire ça. Déjà, il faut que je casse le mur derrière, je fasse venir des maçons, les agglos, etc. Bon, mon grand-père, il sait le faire. Ça y est, 97 ans, je ne vais pas lui dire « Papi, tu m'aides à faire les agglos et tout ? » Non, c'est bon. On investit, on paye un bassin, là. C'est bon. En tout cas, les gars, avec cette vidéo, j'espère que je vous ai motivé à investir dans des choses utiles. Quand vous gagnez de l'argent, vos premiers sous, en fait, il faut que ça vous serve à investir dans quelque chose qui va être soit lucratif, rentable, ou soit qui va vous permettre de vous développer. Voilà. N'hésitez pas à investir quand vous savez que ça va être bénéfique pour vous. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir acheter des trucs bénéfiques sur le court terme qui nous amusent ou quoi que ce soit. Moi, j'espère vraiment vous avoir motivé à investir dans des choses vraiment qui vont vous servir. Personnellement, c'est le meilleur investissement que j'ai fait. Voilà, j'ai travaillé 3 ans en tout pour pouvoir avoir cette salle complète à la sueur de mon front, de manière tout à fait honnête. Donc, voilà. Maintenant, je suis fier d'avoir cette salle chez moi. Aujourd'hui, elle me sert parce que je suis confiné. Elle me servait à faire du coaching privé, donc à gagner ma vie. Aujourd'hui, elle me sert à faire mes tournages. Vraiment, meilleur investissement que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Je compte investir dans d'autres choses. Donc, voilà. Si tu, par exemple, toi, ton rêve, c'est de devenir rappeur. La première chose que tu vas investir, ça va être un ordinateur. Après, tu achètes un bon micro. Après, tu prends le logiciel de son. Et petit à petit, tu apprends, tu regardes des tutos, etc. Et là, tu auras fait un bon investissement. Voilà, moi, j'ai investi dans la musculation. C'est parce que ça me plaît déjà de 1 et de 2, c'est mon métier. Même si au début, vous n'y croyez pas, ce n'est pas grave. Allez-y, investissez et apprenez ensuite. Rendez la chose rentable. Vous venez de dépenser de l'argent pour ça. Rendez la chose rentable. C'est comme un abonnement à la salle. Tu t'abonnes, rien que parce que tu payes tous les mois, il faut que tu y ailles. Tu comprends ? C'est une sorte de pression aussi qu'on s'inflige de payer pour pouvoir s'y tenir. Bref, après, c'est toute une philosophie de vie. En tout cas, je souhaite vous avoir motivé au maximum avec cette vidéo. Cette vidéo, je l'ai faite à la demande des abonnés. On me demandait souvent une vidéo présentation sur ton homme gym. J'ai écouté les gars, pas de problème. Je vous chiffre tout. Il n'y a rien à foutre. Je vous dis tout comme c'est. Et voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Si c'est le cas, le like, l'abonnement, la cloche. Ce la fête est déjà finie. Restez solide et la vie sera pour toi une plume de cuisse. Peace ! Sous-titrage ST' 501